Musique Bonjour à tous et à toutes c'est Frigiel et Fluffy On vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode 49 de notre aventure Toujours dans le joli village de l'Agnel Avec donc tous nos petits villageois qui sont de plus en plus nombreux Qui nous ont rejoint dans l'épisode précédent Puisqu'on a quand même construit pas mal de choses dans ce fameux épisode Notamment une nouvelle maison ici Une nouvelle maison également par là-bas Ici ce qui sera une sorte de petit quartier résidentiel J'ai essayé de mettre une maison là si je peux aussi Au passage ou peut-être une autre au milieu Enfin je verrai en tout cas c'est vraiment une zone pour les maisons ici Les tours de garde bien sûr avec du coup Donc notre nouvelle gardienne Qui est passée au début de l'épisode Et que je ne vois plus Je ne sais pas où c'est Elle est là regardez Madison et oui puisque je ne sais plus si c'était en vidéo ou pas Mais notre précédente garde est morte Voilà elle s'est fait défoncer la figure par des zombies Je crois que je ne filmais pas à ce moment là Donc bon il y a moyen de faire mieux je pense en garde Mourir contre des zombies c'était pas un peu la honte je pense qu'on peut le dire Donc c'est la seule puisque Donc on a fait deux maisons Donc ce qui veut dire deux villageois en plus Et le nouveau villageois bah regardez il a décidé Déjà c'est une femme encore une fois Elle a décidé de devenir fermière celle-ci Et oui regardez-moi ça nous avons donc une fermière maintenant Dans le groupe Et bah elle va faire des choses de fermière Ecoutez Non alors on va essayer de En fait pourquoi je vous dis ça Un peu en mode blasé C'est que je ne sais pas du tout comment ça fonctionne Donc on va essayer de comprendre Ça va Fluffy ? Oui t'aimes bien la fermière ? Bah oui elle aime bien les animaux Du coup forcément toi tu l'aimes bien On va essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne Donc déjà elle m'a demandé quelque chose Elle m'a demandé une houe Elle est contente de nous voir elle a dit en anglais C'est gentil ça Donc on va lui faire une houe à cette fermière Je crois qu'on peut lui faire en pierre On va tenter de lui en faire une en pierre Qu'on va lui laisser donc dans son inventaire Et on va voir ce qui se passe déjà Alors j'ai besoin Ah c'est Patricia qui me dit ça Qui a besoin d'une picaxe Elle nous fait un champ Alors regardez ça se confirme Elle le fait autour de notre ami l'épouvantail Donc j'avais décidé de passer l'épouvantail ici Dans le but de faire un champ dans cette zone là Donc pour l'instant on est bien là dessus Et regardez donc l'épouvantail il faut lui donner quelque chose C'est ce qu'elle va planter Ah oui attendez Alors lui j'ai obligé de lui donner ce qu'il voulait depuis tout à l'heure J'avais fait exprès de garder ses composants sur moi Pour pas qu'il termine la mairie Que j'avais lancé l'amélioration de la mairie dans l'épisode précédent Mais c'est encore autre chose Pour l'instant on se concentre sur la fermière Donc oui elle a besoin de quelque chose D'une graine à planter finalement Donc je regarde un petit peu ce que j'ai Je crois que j'avais que des trucs nuls Des grammes de melon, des graines de citrouille Donc voilà c'est carrément nul tout ça Donc j'aurais bien aimé des patates mais j'en ai pas Et j'avais des graines normales Je sais pas s'il faut en mettre plein ou pas Je vais mettre tout ce que j'ai On verra bien Donc elle va planter du blé tout simplement Et puis Elle pourra faire de la nourriture Du coup pour tout le village Qui va se mettre à manger du pain C'est le régime un peu drastique Ça va manger du pain dans le village Sinon j'avais pris donc médiamant Mon obsidienne tout ça Parce que le gars pour la mairie Il voulait une table d'enchant Je vais vous montrer quand elle sera terminée Je vous montrerai un petit peu mieux Mais il a placé une table d'enchant dans la mairie Je vous raconte pas le truc Ça a l'air carrément classe ce qu'il est en train de faire Voilà c'était le petit teasing Et donc nous pour l'instant on va remettre ça Là Oui c'était là J'ai un petit doute Des bouquins aussi Ils m'en avaient demandé pas mal Excusez-moi Donc j'en ai quelques-uns sur moi Je pense qu'ils vont me servir Donc je vais les garder Et du coup Qu'est-ce que je voulais faire aujourd'hui Bah je voulais tout simplement Admirer avec vous du coup La construction de cette mairie Qui va passer au niveau supérieur Alors il va refaire toute la toiture J'ai l'impression Et croyez-moi Ça va être tout sauf rapide Parce qu'il y a en tout 300 blocs à reposer Sur le toit de cette mairie Donc il y a du boulot Il y a clairement du boulot Je vous propose de l'aider un peu En lui amenant du coup les ressources Dont il aura besoin Directement dans les mains Chose que je fais de temps en temps Parce que J'ai l'impression qu'il y a Est assez mal codé de temps en temps Donc toutes ces ressources là Vous voyez il va en avoir Carrément besoin Donc on va tout lui donner Et il arrêtera de faire des allers-retours Et comme ça il construira D'autant plus vite Sa mairie Donc bonjour toi Après c'est vrai qu'il n'a pas L'inventaire infini non plus Mais je crois que je vais Donner ça en trop Voilà Globalement il n'y avait besoin de ça Il me semble L'escalier par exemple Il peut gagner de la place En prenant Pareil comme ça Et en fait il récupère De vieux cubes Pour les remplacer par des nouveaux Donc il est en train Limite de me changer La couleur de la mairie J'ai l'impression C'est assez particulier Donc je pense que Je vais lui libérer l'espace En lui prenant ça Parce qu'il n'en a pas besoin Ça il n'en a pas besoin C'est sûr qu'il n'en a pas besoin Et puis ces deux outils là Je sais qu'il n'en aura pas besoin Voilà pour être sûr que La construction de la mairie Se passe dans les meilleures conditions Qui soient Donc j'ai Je vais vous montrer ça Mais j'ai du coup Récupéré Toutes les ressources nécessaires Ce qui est plutôt cool Attendez non c'est juste ici Voilà donc tout ce qu'il fallait Donc les carpettes Bah forcément J'ai dû aller tuer du mouton Et j'ai dû utiliser du lapis Donc rien de très compliqué Ce qui était le plus chiant Et j'arrive pas à scroll Donc je ne peux pas vous le montrer Mais en gros Il y avait besoin de ce bois là Donc c'est pour ça C'est pour ça qu'il y a un arbre Un peu gigantesque En plein milieu Tout d'un coup Qui est apparu C'est que j'ai dû Aller vers la route forest Comme on dit C'est la forêt Avec les grands arbres Qui se trouvent vers là-bas Et j'ai dû ramener du bois J'en ai récupéré pas mal Parce que j'en avais pas du tout J'en avais vraiment zéro Voilà donc c'est limite Ce qui a été le plus chiant Parce que le reste J'avais tout à disposition Ok non j'ai cru qu'il y avait Une invasion de grenouille Mais ça m'aurait étonné Vu que je ne faisais plus De charge Du necronomicon Qu'on l'utilisera Dans l'épisode suivant Donc regardez-moi ça Là ça commence à ressembler A quelque chose C'est assez incroyable Ce qu'il est en train de nous faire Il y a la moitié déjà De la mairie qui est transformée Oh là là Ah ça va être trop stylé Ça va être vraiment trop stylé Il nous met une sorte de De petit balcon là Comme dans Frigier et le Fluffy Finalement J'ai un balcon au premier étage C'est carrément clair J'entends une tonne de zombies ici Je ne sais pas pourquoi Donc par contre Il y a quelqu'un qui a besoin d'un adle La fermière J'ai besoin d'une chouelle D'une pelle en Elle a besoin d'une pelle En pierre J'en ai donné une Du coup à notre ami Le constructeur Mais on va lui en donner une aussi Pourquoi est-ce que tu as besoin de ça toi ? Comme elle risque d'en avoir besoin D'une nouvelle Je vais lui en faire deux Surtout la vraie question C'est pourquoi est-ce que Notre ami la livreuse Ne lui a pas directement Amener ce dont elle a besoin Normalement c'est ce qui se passe Alors voyons voir Qu'est-ce qu'elle fait là ? Alors elle a fait tout un champ Mais elle a pas mis d'eau Du coup bah Du coup c'est un peu l'échec du champ Pour l'instant On va peut-être lui mettre de l'eau Parce que la pauvre Je sais pas si elle sait faire ou pas ça J'ai l'impression qu'elle a un peu du mal On va l'aider C'est une fermière débutante Elle est encore au niveau 1 Donc forcément elle sait pas Qu'il faut mettre de l'eau Pour que ça pousse J'ai l'impression Voilà on va mettre de l'eau là Et là On va mettre de l'eau En haut, en bas, à gauche et à droite Du coup De notre ami l'épouvantail Qui fait un peu flipper Parce que je pense que ça irait gras Suffisamment loin En faisant comme ça Ah oui J'avais oublié ce détail Ne pas se niquer Avec le saut dans les mains Voilà ça se passe un petit peu mieux J'ai l'impression Skyler qui a besoin d'une Elle veut encore une hache Mais je vous raconte pas Le nombre de stack de bois Qu'elle a récupéré Je pense que je vais la mettre un petit peu Je vais lui donner des vacances forcées A notre bûcheronne Elle travaille beaucoup trop Voilà donc le champ progresse Mais non Fluffy Tu marches dessus là Qu'est-ce que tu fais Fluffy ? Oh la la, elle fait des bêtises Et j'ai besoin de graines Elle nous dit Mais c'est une blague Comment ça t'as besoin de graines Il faut que je te les donne aussi les graines Ok Elles sont là tes petites graines Tiens, cadeau J'ai galéré J'ai galéré un petit peu Donc là Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre Il n'y a plus qu'à attendre un petit peu Donc elle, elle va nous faire ses petites tentations Quand elle va se réveiller Pour l'instant, elle n'a pas l'air très motivée Elle nous a fait le champ déjà Ce qui est pas mal Moi j'ai envie de la flamme de le faire L'autre, il nous termine du coup Regardez-moi ça Oh la la, c'est presque terminé Il nous termine du coup la mairie On va aller voir rapidement sur le toit Est-ce qu'il reste des blocs encore à transformer ? Il a vraiment presque fini Je sais pas ce qu'il reste à faire Il doit rester un ou deux petits détails Là, il est en train de mettre des torches Et bah c'est fini Regardez-moi ça, c'est fini La mairie qui a été améliorée du coup Bah au niveau 4 Si je dis pas de bêtises On va visiter du coup Ce nouveau bâtiment Qui est de plus en plus stylé Donc à chaque fois par contre Il nous pète la route Pour la reconstruire Heureusement, il a gardé les blocs Il y a un petit sas à l'entrée Qu'on pourra décorer De plus en plus de tapis Ils aiment bien les tapis Donc la table d'enchant que je vous ai montré Donc qui ça a pas trop changé Là, il y a un jukebox maintenant Pour mettre de la musique Si on invite des gens dans la mairie A l'étage, il y a un nombre de lits incroyable On peut faire dormir toute une famille ici Et un petit balcon maintenant Qui donne une vue magnifique sur la ville Ça, j'approuve J'approuve totalement le balcon C'est super C'est vraiment joli Et la ville est vraiment très plaisante visuellement à regarder Et les amis, on arrive maintenant du coup à ce que tout le monde attend L'amélioration finale De la mairie Et oui, on ne va pas laisser la mairie comme ça Il reste encore un stade supplémentaire pour l'améliorer Et visiblement, ce sera le stade le plus compliqué C'est celui qu'on va tenter de réaliser dans cet épisode Pour passer la mairie au niveau 5 Les amis, je clique sur le bouton Et la création est lancée Alors, qui va finalement faire la mairie au niveau 5 ? Pour l'instant, ça n'a pas été attribué à aucun des constructeurs Je ne sais pas pourquoi Donc, on va également lancer l'amélioration de cette maison Je ne sais plus si je l'ai fait ou pas Ouais, elle est déjà au niveau 2 Donc, c'est l'autre maison là-bas que j'ai oublié d'améliorer au niveau 2 Qu'on puisse avoir des villageois en plus Notamment pour la tour de garde Pour contrer l'invasion viking C'est cette maison qui n'est pas encore améliorée Donc, c'est parti Upgrade Build Request Crate Visiblement, j'ai l'impression que nos constructeurs sont en vacances Hein, tout simplement Asher, qu'est-ce que tu fabriques ? Veux-tu bien bosser, s'il te plaît ? Je ne sais pas où est Nathan, il a disparu aussi Ah, voilà Une bonne nuit de sommeil et tout va tout de suite mieux Bon, j'ai pu lancer l'amélioration Du building Du coup, de notre ami Asher Donc, on va faire pareil pour Nathan Qui va améliorer son propre Son propre bâtiment Je ne sais pas exactement ce que ça apporte Le plus d'améliorer déjà les bâtiments des builders On verra bien On verra bien, ça peut toujours être utile De toute façon, je compte améliorer au maximum chaque bâtiment dans ma ville Donc, au moins, ça s'est dit Pour ceux qui se posaient la question Euh, toc, 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 toc Ensuite Ah oui, alors on va avoir besoin de choses un peu Wow Un peu particulières Ouh, je sens qu'on va avoir du boulot aujourd'hui Euh, donc lui On va commencer par lui donner le bois qu'il veut Mais après, il veut plein de petits blocs Un droit à gauche Euh, c'est assez particulier Notamment, par exemple, une laine noire Des briques Une laine marron Euh, de la coarse dirt Je ne sais plus comment on fait ça Il faudrait que je me renseigne aussi Du bois de jungle Ohlala, il veut ses trucs La moss stone Ohlala On va peut-être annuler Je crois que lui, on va annuler Je crois qu'on ne va pas faire ça tout de suite Annulation, cancel Tu vas t'occuper de la mairie, Asher Tu vas t'occuper de la mairie Euh, je pense que ce sera mieux Parce que là J'ai pas la force Euh, j'ai pas la force de récupérer tout ça Euh, lui, qu'est-ce qu'il veut par contre ? Est-ce qu'il veut des trucs un peu plus raisonnables ? Euh, c'est déjà tout de suite plus raisonnable On préfère On préfère Donc plus je vais lui donner ce qu'il veut Il n'y a pas de souci Voilà Une bonne chose de faite La première construction est terminée Donc nous avons maintenant cet atelier Au niveau 2 Donc il va pouvoir utiliser des outils en fer Donc ça, c'est une bonne chose Euh Par contre, attendez Il lance déjà un truc Il lance déjà Start building Schématique Turnhole 5 Ah, d'accord Il lance la construction de la mairie Bon, je l'ai même pas fait exprès Je l'ai même pas demandé Mais visiblement, il est motivé Donc il a prévu d'améliorer la mairie Voici donc les amis Les composants nécessaires Pour améliorer la mairie Du bois Une enclume Trois brewing stands Un chaudron De la Shistleston's brick 13 pots Donc il va me falloir de l'argile Une brique du nether Je ne suis jamais allé dans le nether Je n'ai pas de brique de nether Il y en avait peut-être dans les donjons Que j'avais exploré Mais Euh C'est pas le genre de choses Que j'ai récupéré Euh Cough, trap Euh Des carpets orange Des Piliers De l'Inde Purple pillar Des piliers de l'Inde Ça, ça veut dire Oh là là Ça, ça veut dire que je vais devoir aller dans l'Inde Que je vais devoir tuer l'Underdragon Et que je vais devoir aller Dans la L'espèce de zone Qui a été ajouté dans les versions récentes de minecraft Pour récupérer Euh Sur les forteresses de l'Inde Et les bateaux de l'Inde Notamment ce bloc là Euh Une si lanterne Non mais attendez Mais c'est une blague Mais c'est une blague Un crâne de squelette Mais je sais même pas Comment on obtient ça Un crâne de squelette là C'est quoi ? C'est quoi tous ces composants ? Mais ils veulent ma mort Les constructeurs veulent ma mort Et vous aussi vous voulez ma mort C'est vous qui voulez que je passe ma mairie au niveau 5 Mais vous vous rendez compte Ce qu'on va devoir faire D'où tu sors ce bloc toi ? Ah non ok Non c'est parce qu'il veut Il veut construire ça C'est en train de me dire Mais what the fuck Il vient d'où ce bloc ? Non il veut Il a besoin de ce bloc Donc il l'a dans la main Mais en fait il n'existe pas Donc on l'a pas encore Donc voilà globalement tout ce qu'il faut faire Bon Ce que je vous propose Dans un premier temps Voilà exactement Il veut Vampire Propeller Dans un premier temps C'est de lui donner Tout ce qui est facile à faire Donc on va tenter de faire ça On va se débarrasser de cette première tâche Sous-titres par Jérémy Diaz Voilà Donc globalement Alors il faut juste que j'apprenne à faire La Chiselet Stone Break Là je ne sais plus comment ça se fait Je vais essayer de réviser un petit peu ceci Mais globalement Je lui ai donné Déjà la plupart des composants Simplement On va dire tout ce qu'ils récupèrent Avec notamment les villageois Donc tout ce qui est en fer Tout ce qui est en bois En spruce Tout ça Donc ça c'est fait Il me manque du coup Alors la Chiselet Stone Break Je vais me renseigner pour faire ça Alors si j'ai bien compris Il faut utiliser du coup de la pierre Donc il faut la mettre comme ça Ce qui fait du coup 4 Stone Break Je crois qu'avec 3 Stone Break On peut faire des dalles Ce qui m'en fait 6 Et avec 2 dalles Exactement Voilà on fait des Chiselet Stone Break Du coup avec 4 stone Avec 4 pierres Oui avec 4 pierres lisses quoi On peut faire des pierres taillées Ça s'appelle des pierres taillées ça On peut en faire 3 Donc on va refaire pareil Donc 4 On refait comme ça Du coup j'en ai 6 Du coup j'en ai 3 Et lui il en voulait combien ? Oups Il en voulait 8 je crois Il en voulait 5 Non bah c'est bon Du coup j'ai ces blocs Bah du coup j'ai appris à les faire Donc je sens que c'est le genre de truc Que j'ai oublié Parce que c'est absolument pas logique D'utiliser des dalles pour faire ça Moi ce qui me semblerait plus logique En fait c'est d'avoir un bloc comme ça Et de mettre un coup Avec un outil dessus Et de changer son apparence Comme si on le taillait Mais c'est absolument pas ça Donc voilà Drôle de logique Drôle d'histoire On va laisser ces blocs là dedans Malgré tout Donc Bah ça c'est fait Donc il me manque De l'argile Que je peux faire C'est les carpettes là Les carpettes je pense que je peux le faire Donc j'ai encore un peu de laine sur moi Faut que je fasse du colorant orange Donc pour faire du colorant orange Je crois qu'il me faut juste Du rouge et du blanc On va essayer de ça On va essayer de prendre des fleurs Je sais qu'il y en a plein ici Les fleurs rouges Elles sont là Voilà Et donc si je mets du rouge Et du blanc Ah oui non ça fait du rose Alors c'est du rouge et du jaune Bah oui non mais je suis trop bête moi C'est du rouge et du jaune Bon au pire ça ne servira pour Pour les cultures Euh est-ce que j'ai du Du jaune quelque part Est-ce que j'ai des fleurs jaunes quelque part Je pense que oui Alors j'en avais pas finalement Donc je me retrouve à devoir les récupérer J'en profite aussi Autre chose à vous montrer Regardez On a une nouvelle villageoise Encore une Qui a rejoint Le Bah l'équipe Tout simplement Et qui va donc défendre A travers cette tour de garde Et qui a besoin d'un arc Donc je pense que je vais aller lui donner quand même ça tout de suite Euh Ça me parait assez urgent Et j'ai eu un succès aussi au passage On doit avoir notre première récolte Allez moi ça Notre toute première récolte Donc on va l'aider On va lui mettre du coup cette bonne mille Qui pour l'instant ne me sert pas Voilà Comme ça elle pourra récolter Plus vite Et replanter derrière Et elle va pouvoir Approvisionner en nourriture Tout notre village Donc ça fait carrément plaisir Donc moi il me faut encore des Des petites fleurs Et donc il faut que j'aille faire mon arc Que j'avais dit Donc c'est parti Bon pour l'instant j'en ai 9 C'est pas mal Donc Il me semble qu'il me reste un petit peu de ficelle Pareil c'est le genre de ressources Qui commencent un peu à me A me manquer A force de les utiliser Ces trucs là Il m'en reste un petit peu Exactement Donc c'est parfait On va lui en faire On va lui en faire 2 Forcément d'arc Comme ça il y en aura Un bonus Si jamais elle meurt par exemple Et qu'elle doit être Remplacée Et donc est-ce que je peux faire du orange En faisant ça Je peux faire du orange en faisant ça Parce qu'il m'en fait 18 Parce qu'il m'en fait 18 Je pense qu'on sera bon A ce niveau là Allons donner l'arc Déjà dans un premier temps Donc heureusement Les barbares Ne sont pas encore revenus Mais voilà Si jamais ils reviennent Du coup Elle pourra leur tirer dessus Et du coup L'autre garde Pourra leur taper dessus Un bon petit combo On devrait pouvoir les exploser Exploser du barbare Donc Donc j'avais besoin De carpette orange J'en ai besoin de 20 Alors comment est-ce qu'on fait déjà On met ça Et ça à côté Voilà Et ensuite on fait ça Ou ça On fait ça D'accord Est-ce qu'il m'en fait 9 Pourquoi ? Parce que je manque de laine Pourquoi j'ai encore un arc là ? J'ai oublié de le laisser je pense Je manque de laine Mince Donc De toute façon Il va me falloir plus de laine Bon les amis Je viens de faire un petit peu la liste De tout ce qu'il nous faut du coup Maintenant qu'on a lancé Les build les plus compliqués Et je vous assure Ça va pas être simple Alors pour résumer du coup La savane Il faut trouver une savane Il faut trouver une jungle également Il faut trouver de la laine Et de l'argile Donc des moutons Donc pour ce faire d'ailleurs On va s'empresser de se faire A la fois une pioche Une pioche Une pelle Du coup pour l'argile Et également une chire Pour les moutons Ce sera dommage De croiser des moutons De ne pas pouvoir récupérer Tout ce qu'il nous faut dessus Donc voilà On a les deux Nos deux outils qui nous serviront Ensuite pour obtenir le crâne de squelette À un moment où je vous ai dit Ouais il y a un crâne de squelette Je ne sais même pas Comment est-ce qu'on obtient ça Il faut qu'un squelette Se prenne une explosion De creeper chargé Et que ça le tue Donc on va avoir besoin Pour ça d'un briquet Et oui parce qu'on peut provoquer Un creeper Et le charger Et pour ça il faut un briquet Donc voilà Troisième outil Qui nous sera nécessaire Dans cette quête Ensuite Il va falloir qu'on aille Dans le nether Du coup J'ai l'obsidienne nécessaire J'ai justement le briquet Qui va nous servir Il va falloir construire Le portail du nether Pour récupérer donc L'escalier du nether Et également des blaze rods Parce que j'en ai plus beaucoup Et ensuite Pour se rendre dans l'Inde Et pourquoi est-ce qu'il me faut Des blaze rods Parce que j'ai des underperles J'ai 4 eye of thunder Et 4 underperles Mais je n'ai plus de quoi Transformer ces underperles En eye of thunder Et il va nous en falloir Pour accéder à l'Inde Tuer le dragon Et ramener les pilars Les pilars Purple pillar Qui n'arrêtent pas De nous demander dans le chat Voilà voilà Pour terminer Il restera bien sûr La sea lantern La lanterne des mers Et je pense qu'on fera sûrement Un live Pour essayer de trouver Du coup ce donjon en live Puisque je vais avoir besoin De mettre la main Sur un village Classique Un village avec des villageois D'acheter du coup Comment dire Quelques trucs Au cartographe Qu'il y aura dedans Donc je sais qu'il y avait Un village là-bas d'ailleurs Donc peut-être qu'on y retournera Et qui me donne Si j'ai de la chance La position D'un village aquatique Voilà tout ce qu'il faut faire Dans cette série Ce que je vous propose C'est quand même de commencer Par le plus simple A savoir le nether On va mettre notre portail du nether Ici même On va le creuser un peu Dans le sol Est-ce que je le Ouais je vais le creuser dans le sol On va le poser comme ça Dans le sol Donc je le mets dans la zone démoniaque Ça me semble plutôt logique Et du coup Les deux derniers blocs En haut Et il va falloir Qu'on trouve une forteresse Alors je pourrais également Option 2 Chercher du coup Un donjon Vous savez les donjons Avec le mod que j'ai installé Qui encore une fois Possèdent un étage infernal Mais ça me parait plus efficace D'aller directement dans un nether De trouver du coup une forteresse Et de farmer les blazes Qui seront en nombre Assez élevé Donc c'est aussi pour ça Que ça m'intéresse Donc c'est parti Je crois pas que le fluffy Ouais Faut que je génère le nether Et que je retourne le chercher Donc c'est parti Et nous y voici Le nether qui se génère Un petit peu du coup Sous nos yeux Qui est particulièrement MENAÇANT C'est quoi ça ? Je me fais attaquer par des blazes What ? Ah Attendez je crois Je crois me souvenir du délire Attendez Alors soit il y a une forteresse Juste à côté Et on est particulièrement chanceux Soit il me semble Avoir lu Lorsque j'avais installé Le mod qui s'appelait Le mod quark On va peut-être avoir besoin de ça Donc je vais en récupérer Qu'il générait du coup Des monstres supplémentaires Dans le nether Et donc notamment On va peut-être des blazes Je sais plus si ça génère D'autres choses ou pas Dans le nether Donc on va peut-être avoir Finalement plus de soucis Que ce que je pensais Dans cette dimension J'avais pas forcément envisagé Le scénario où On allait galérer dans le nether Pour moi ça allait se faire Les yeux fermés le nether Mais peut-être que J'ai sous-estimé La difficulté de la chose Donc on va continuer De récolter un petit peu de quartz Bon pour les niveaux Mais surtout parce que C'est typiquement le genre de bloc Qui nous sera peut-être demandé Pour les builds par la suite Pour l'instant c'était pas le cas Mais ça aurait tout à fait pu Donc c'est jamais Imaginez ils ajoutent Un niveau 6 à la mairie Je vais peut-être avoir besoin De quartz pour faire Le niveau 6 de la mairie En mode édifice du paradis La mairie qui devient Toute blanche et tout La mairie ultime Bon alors Je vous propose de suivre Une zone plus ou moins plate Pour essayer de trouver Une forteresse En faisant attention du coup Au blaze Et c'est pour ça Que je suis venu avec Fluffy C'est que c'est carrément Pratique De se déplacer dans le nether Avec lui Sauf si on tombe sur des lacs de lave C'est pour ça que je préfère Ah regardez y'en a un là Un blaze C'est pour ça que je préfère Suivre des zones plates Comme celle-ci En évitant aussi Les dégâts de chute Les pigments n'ont pas l'air Motivés de m'attaquer Donc ça c'est bien Ça n'a pas été modifié On sait jamais Encore une fois C'est la première fois Que je viens ici Ça fait longtemps Que je suis sur cette version Modé de De Frigile Fluffy Mais c'est la première fois Que je viens dans le nether Est-ce que je peux prendre Oui je vais en prendre quand même On sait jamais De la glowstone aussi Et ça me tire Et ça me tire dessus Il est là regardez Ouh il a pris plutôt cher Il est mort Vous me direz C'est pas plus mal finalement Qu'il y ait des blaze partout Ce sera beaucoup plus simple De former La blaze road Qui était justement L'un des deux objectifs Qui m'a fait venir Dans cette dimension Donc la glowstone Voilà pareil Qui me permettra D'améliorer nos potions Peut-être aussi Qui me servira pour certains builds On va pas non plus s'éterniser A en récolter des tonnes Et des tonnes Il y en a un petit peu Qui est tombé là Voilà C'est récupéré Ou j'ai cru qu'il s'approchait de moi Donc là on a pas le choix On est obligé de remonter C'est un cul-de-sac en bas Ok Bon on a parcouru pas mal de chemin Je m'attendais quand même A faire arriver sur un lac de lave Un jour ou un autre Qui permet en général D'avoir une bonne vision Et souvent de trouver Une forteresse Ah into fire Je l'avais déjà ce succès pourtant Bizarre Parce que j'ai déjà tué des blades C'est pas la première fois Et Fluffy qui a l'air motivé Là de croquer du blaze Je lui conseillerais pas pourtant A mon avis ça doit faire mal A la mâchoire What ? Le nombre de blaze rods Que j'ai récupéré quoi Mais j'ai looting sur mon épée ? Mais oui j'ai looting sur mon épée J'avais oublié ce détail Bon bah j'en ai déjà 5 Bah finalement on a déjà tout ce qu'il faut En blaze rods Bon encore à la limite Essayer Avec looting D'en récupérer d'autres Bon j'en ai pas eu Si jamais l'occasion se présente C'est par où ? C'est plutôt par là je pense Ah C'est un pied de forteresse Nous approchons de notre destination Les amis Oh c'est vachement C'est trop fort ça J'ai jamais vraiment essayé De me battre en étant sur le dos de Fluffy Mais C'est génial Tu gères trop bien Fluffy Allez on peut faire des esquives et tout C'est trop fort Et j'ai eu 3 blaze rods là Nice Oh la forteresse est juste en face Ça fait plaisir ça J'ai pas trop galéré Bon en même temps J'ai parcouru quand même Une bonne distance Tiens il y a Il y a des lucky blocks là Bon C'est dangereux Comme d'habitude Mais Je suis quelqu'un qui aime jouer avec le feu Dit-il après avoir affronté de blaze Donc je vais quand même tenter de les frapper C'est un bloc d'or Je m'attendais à ce qu'il me pète à la figure Visiblement non C'est très bien Bon j'ai été chanceux Et un deuxième Oh la la Oh la la Oh la la les amis Fluffy Help Oh la la Mais il y en a combien C'est abusé Regardez moi ça Une invasion de silverfish Attendez J'ai encore 5 secondes De malédiction Ils font pas très mal heureusement Ah c'est bon C'est bon Oh la la le délire Attendez il en reste Le nombre Regardez moi ça Regardez moi le plus petit speed Des silverfish quoi Ah il y a vraiment des pièges fourbes Dans les lucky blocks Je ne sais pas pourquoi C'est l'XP qui a du mal A venir vers moi Oh Il en reste un regarder C'est un silverfish qui se téléporte Wow Le jeu qui Wow Le jeu il est tellement bugué Quand j'ai tapé le silverfish J'ai pas une récompense Pour les avoir tous tués Bah visiblement non Ah bah dis donc Bah du coup Ça rajoute encore de la difficulté Oh encore un lucky block J'ai envie de le faire lui aussi C'est parti Oh Oh my god les amis Le nombre d'Eye of Thunder Qu'on a obtenu Le nombre d'Under Pearls Que je viens d'obtenir Oh Le truc tellement pété C'est exactement ce qu'il me fallait quoi Oh la 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 Oh la 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 J'ai jamais été aussi chanceux de ma vie Bah alors là Autant vous dire que dans l'Inde On pourrait y aller Tellement facilement C'est incroyable Donc je cherche des escaliers Maintenant Des escaliers Il doit y en avoir par là bas sûrement Là Ce reste des escaliers Mais oui les amis Ce sont bel et bien des escaliers Je prends quelques verrues J'entends des bruits bizarres par contre Oh il y a des petits lags dans le nether Qu'est-ce que j'entends comme bruit là C'est tellement flippant ce bruit On dirait qu'on me chuchote dans l'oreille Euh de l'obsidienne Une selbe si je prends Bah l'or tiens en même temps que j'en ai sur moi Autant la choper On va essayer de trouver d'où vient ce Ce bruit Quelle est la source de ce bruit étrange Encore de l'or Peut-être c'est la pierre qui fait ce bruit On dirait que ça se rapproche En fait Ça fait à la fois peur Et à la fois j'ai l'impression Qu'on entend juste un mec ronfler en fait Ah Il y a du monde ici Alors j'avais aussi une théorie à tester Hmm Repetit lag Qui était de savoir si on Si l'outing allait fonctionner Sur les withers squelettes Pour voir si on allait obtenir plusieurs withers squelettes Oh yes Des runes Ça fait plaisir Plusieurs crânes de withers squelettes On tue un withers squelettes J'avais envie de tenter ça Oh une rune bleue On va pouvoir faire des De beaux outils enchantés Donc bah ce qu'on va faire c'est qu'on va On va tenter d'aller tuer un withers squelettes à coup d'épée C'était pas prévu dans le plan ça mais Ouais il y en a plusieurs là Donc autant Autant tenter la chose J'aimerais juste éliminer avant Ah notre ami là bas C'est un échec C'est un échec Il a eu le temps de me toucher Et j'ai tué un withers squelettes malheureusement avec mon épée Avec mon arc je veux dire J'entends encore des bruits ultra proches là Non j'entends plus Si j'entends là Ça doit être un bruit qu'ils ont rajouté au blaze C'est bizarre Parce que sinon je vois pas Ouais c'est ça C'est un bruit qu'ils ont rajouté au blaze Au biser c'est ça Parce que sinon c'est trop bizarre Je vois pas du tout d'où d'autre peut venir ce bruit Bon Bah finalement on a récupéré pas mal de coffres Pas mal de trucs Peut-être que je reviendrai ici pour farmer le withers squelettes Mais bon c'est pas ma priorité encore une fois Bon je pense qu'on va quitter le On va quitter le donjon Ça me fait carrément stresser ces bruits Donc on va rentrer chez nous et ramener Tous nos petits Nos petits trésors On a récupéré pas mal de trésors finalement En venant ici Ah Serait-ce un withers squelettes que je viens de l'apercevoir juste avant de laguer Je crois que oui C'est en effet Un withers squelettes Malheureusement c'est fluffy qui l'a tué cette fois-ci Pas possible ça Je veux bien réussir à tuer Ah là j'ai réussi à le tuer De mes mains Mais malgré le looting 3 Il a pas looté De tête En plus Alors j'ai l'impression que ça augmente pas le pourcentage de loot Donc ça augmente les loots Le nombre de loots qui tombent D'un ennemi Lorsque ça proc Lorsque vous avez eu Il y a une sorte de lancer de dé quand vous tuez un ennemi Qui décide de ce que vous obtenez Donc par exemple si j'arrive Avec ce lancer de dé A déclencher Un drop De tête de withers Bah peut-être que j'en aurais 3 d'un coup Mais le drop de tête de withers Qui reste de 2% Je crois qu'on avait regardé Est toujours aussi rare Et c'est ça qui est compliqué Allez Fluffy traverse Vite on se fait tirer dessus Y'a un autre guest là Qui est venu Se venger Il a du mentor Quand j'ai parlé du premier Et me voilà de retour Dans la dimension classique Avec du coup Bah le composant Qu'on est allé chercher Donc c'est incroyable de se dire Qu'on a mis à peu près Genre 10 minutes Tout ça pour lui ramener Un escalier C'est assez délirant Mais au moins c'est fait On a l'escalier Du coup on va se débarrasser des autres Y'en a pas besoin Et bah maintenant Ce que je vous propose C'est simplement de lancer Nos eye of thunder On va quand même s'emparer De quelques blaze rods Que j'ai déposé là bas J'ai déposé en fait Tout ce que j'ai ramené Dans les coffres Je m'étais dit Qu'il n'y aurait pas besoin D'y retourner Mais j'avais obligé De prendre quelques blaze rods Du coup on sait jamais Pour du coup Trouver donc un stronghold Je sais pas du tout Si on est loin ou pas On a combien de coordonnées Ouais je pense qu'on est A peu près à 500 blocs D'un stronghold Donc je vous propose De suivre à la trace Notre petit oeil Qui va visiblement Vers là bas Du côté de la mairie Alors ça se confirme Donc la mairie est par là Avec le bateau Vous l'avez reconnu Donc il nous propose De se rendre vers cette zone Qui est un peu la zone Dans laquelle on avait C'est un peu vers là Où il y avait la montagne Avec les shadow beasts En fait Pour vous resituer un petit peu Donc on va essayer De faire attention A ce qu'on croise en chemin Parce que si je croise Des moutons De l'acacia Ou de l'argile D'ailleurs j'ai pas regardé Je vous propose quand même De faire un rapide coup d'oeil Parce que il doit y avoir De l'argile quand même Dans cette zone Est-ce que c'est de l'argile Ça par exemple Ça c'est de l'argile Ben justement regardez Voilà Vu qu'il m'en fallait Pour faire du coup Les pots Et les briques Donc on va en prendre Pas mal Donc ça c'est fait Donc il me manquera du coup Des laines Donc il faudra que je fasse attention Aux moutons qu'on va croiser En chemin Et ensuite voilà Oh les barbares regardez Ils sont là bas C'est pour ça qu'ils attaquent pas Depuis un certain temps Ils sont tous bloqués Ohlala Attendez on va aller faire On va aller faire un petit massacre Sur les barbares J'ai peur que du coup Ça débloque la prochaine invasion barbare Mais là c'est trop tentant Ils sont juste sous nos yeux Avec Fluffy à côté de moi On va aller défoncer les barbares Et je comprends mieux Ça faisait vraiment Ça faisait quoi Ça fait peut-être une heure Que je suis dans le village A regarder les constructions Tout ça Sans invasion barbare Alors que ces derniers temps Il y en avait une toutes les Les 10 minutes à peu près Lorsqu'on était dans le village Et c'est parce qu'ils sont tous bloqués là Regardez-moi ça Regardez-moi ces imbéciles Allez on va aller défoncer Ohlala Ils sont nombreux par contre Ohlala Bah ouais Non mais les invasions barbares Ça peut faire très très mal Faut pas les sous-estimer Voilà Vous savez quoi On va être fair play Vu qu'ils ont spawn là Et qu'ils ont été bloqués dans les lianes Je vous propose D'enlever les lianes Tout simplement Pour lorsqu'ils reviendront Je sais pas s'ils vont respawn ici ou pas Mais voilà Il y a moins de chances Qu'ils se retrouvent bloqués dedans C'est Lya qui est un peu Un peu bébête J'ai l'impression Voilà comme ça La prochaine invasion barbare On la contrôlera A la règle Là ils se sont fait défoncer Ok notre oeil Commence un petit peu A dévier sur la gauche C'est plutôt bon signe Ah j'ai voulu sauter Pour essayer de le choper au passage C'est un échec Donc on va continuer De grimper en haut des montagnes Comme je suis en train de le faire Là c'est carrément Stylé ce que je suis en train de faire Avec Fluffy Bon je prends quelques dégâts de chute A chaque fois mais Autant vous dire que Ça fait vraiment plaisir D'avoir un petit Fluffy comme ça Pour se déplacer aussi rapidement De zone en zone De temps en temps Il est bloqué dans les blocs Je sais pas pourquoi Mais bon on va pas non plus le critiquer Vraiment de plus en plus proche Hop là Parfait Donc on va descendre Tout doucement Ou alors je pourrais sauter dans l'eau Non on va descendre tout doucement J'ai pas croisé par contre Ni de moutons Ni de Ni quoi que ce soit d'intéressant Par rapport au bloc que je recherche C'est un peu dommage Les moutons sont assez rares Globalement On en croise pas souvent Donc ok On est encore sur la bonne voie Je vois une maison là-bas Ah elle s'est encore cassée J'ai bien fait de récupérer Quelques Quelques blaze rods avec moi Je sens que je dois Reconstruire Quelques A of hand Et il n'y a rien dans la maison Donc ça m'intéresse pas Tiens regardez les animaux Commencent un petit peu A repointer le bout de leur nez Et là ça dévie carrément sur la gauche On est vraiment ultra proche De notre destination On va se permettre Même s'ils sont Voilà Dangereux Donc on va faire quand même Très attention Hop 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 Je veux pas mourir ici Chargé par un Par un taureau vénère Oh là là Mais ils sont vraiment ultra forts Faut pas les sous-estimer Mais ils ont la meilleure des nourritures Ils ont la meilleure des nourritures On va laisser les mamans en vie Pour qu'elles puissent Ils ont rire leurs bébés Comme j'aime bien faire Voilà je ne tue que les mâles Et donc on est bien On a un peu plus de Oh il y en a un autre là Il y en a un autre là Est-ce que j'entends ? Vous avez vu ils sont par terre en plus Il y a la maman et le papa à chaque fois Il n'y a que le papa qui se défend La maman elle a trop peur pour se défendre Voilà j'ai encore un steak de papa Un steak de papa vache Si ça c'est pas bien Donc il y a des poulets aussi Ah si je sais que j'en ai besoin des poulets Maintenant que j'y pense Je vais avoir besoin des plumes de poulet Parce que si je veux affronter l'Under Dragon Vaut mieux que j'ai quelques flèches avec moi Donc j'avais croisé quelques poulets là juste en bas On va se débarrasser de ça J'en ai absolument pas besoin Je vais juste les retuer Et ça commence à apparaître en masse là les animaux Il m'a carrément donné un œuf celui-là Alors attendez Hop voilà encore une plume Et ce que je peux tenter de faire C'est récupérer quelques boules de neige Qui me serviront à casser Le... comment dire Ce qui soigne l'Under Dragon Vu que j'ai pas beaucoup de flèches Ça me parait un bon plan Une bonne stratégie Tac pour détruire les balises de soins Je crois que j'ai vu des poulets là Non ce sont des vachonettes Voilà ça m'en fait pas mal On va pouvoir faire pas mal de tentatives Pour casser les balises de soins du dragon Les cristaux de... oui les cristaux de même quoi Du coup on va lancer On va essayer quand même de trouver le Songol Donc on va lancer une dernière fois la perle ici Ça me parait bien Et là Et là elle retente par là D'accord Pourtant Attendez Est-ce que je me suis embrouillé ? Je crois que je me suis embrouillé Je crois que je me suis éloigné de... Je suis allé à l'opposé finalement De là où m'indiquait la perle Parce que quand j'ai commencé à tuer les poulets J'ai commencé à perdre un peu ma... Ma destination j'ai l'impression Bon je sais que c'est par là du coup Vu que j'ai lancé la perle Mais je sais pas si je suis proche ou loin du coup Euh... Il y a encore des tonnes de poulets là Voyons on va relancer une perle ici Ouais c'est toujours par là Bon On continue Dans cette direction Ça donne pas beaucoup de plumes Ça reloûte un peu Mais c'est pas non plus incroyable Il me faudra de toute façon du gravier aussi Du coup Avec les plumes Ça ne sera pas juste suffisant les plumes Euh... Donc hop On grimpe là Ok là on a encore une belle vision Et là ça va en arrière Donc le sangol Est en dessous de nous les amis On y arrive Ça y est On y arrive Et bien on va creuser On va creuser sous nos pieds Vous avez vu la perle là ? Elle est directement dans le sol C'est parti les amis Il est temps de creuser Donc je creuse totalement à l'arrache À la verticale Vu que j'ai des bonnes bottes Une bonne armure Je pense que je pourrais encaisser Les dégâts de... Les dégâts de chute S'il y a Et nous arrivons dans le stronghold Bonjour En plus on y voit comme s'il faisait jour Vu qu'on a Night vision d'enclencher Ce qui m'intéresserait particulièrement Encore des bruits bizarres À cet endroit Ce serait de trouver La bibliothèque S'il y en a une dans ce stronghold Ok donc ça c'est la fin du stronghold Donc il y a une grotte ici On va essayer de voir Si on peut mettre la main dessus J'aimerais bien repartir Avec quelques bouquins De la bibliothèque Je sais qu'on entend des silverfish Donc ça doit être par là Le portail de l'Inde Oh il est juste à côté Exactement Ouh il fallait en plus Plein d'Eye of Ender Il est quasiment Quasiment pas complété Donc j'ai bien fait D'en embarquer avec moi Donc avant de compléter le portail On va essayer de retenir un petit peu Sa position Je vais prendre les coordonnées au cas où Voilà Donc allons voir si on peut trouver Une bibliothèque Hum Alors on a une magnifique fontaine par ici Pas de traces de bibliothèque pour l'instant Une underperle par contre on la prend Un peu de fer aussi on le prend Donc ça par contre je m'en débarrasse Juste Donc je défonce les portes C'est limite plus rapide à ouvrir Que d'aller viser le bouton à chaque fois Je mine tellement vite Dans cette zone là Un énorme trou qui mène Tout en bas du donjon Ah Buckle up cowboy Il y a Darn Raider coming for you tonight Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont attaquer ma ville ? Je sais pas du tout ce que ça veut dire Il y a un message qui est apparu dans le chat J'espère que non Au pire on a nos gardes qui défendront la ville Mais Je pense que ça veut dire qu'il y a des gens qui vont attaquer la ville pendant la nuit Dommage on est pas là malheureusement pour s'en occuper Eh bien non je n'ai pas trouvé de bibliothèque J'ai fait le tour à tel point que je pensais même pas revenir ici Mais je suis revenu là A force de tourner en rond Donc tant pis Tant pis pour les bibliothèques C'est pas grave on trouvera peut-être un dans son goal Ou au pire Voilà la canne à sucre J'ai du cuir un petit peu sur moi Il y a d'autres façons de le faire C'est pas la ressource la plus rare Donc Eh ben Il va falloir compléter le portail maintenant C'est parti Je commence à poser ce que j'ai sur moi Et heureusement du coup avec les underpearls Et les blaze powder Il me reste quelques-unes Il me reste 6 1, 2, 3, 4, 5 On est bon On est tout juste bon Pour ouvrir le portail Sauf que Eh bien je ferai ça dans l'épisode suivant Oui oui on va quand même se garder l'affrontement du dragon dans l'épisode suivant On a fait tellement de choses déjà aujourd'hui Je trouve ça assez incroyable tout ce qu'on a pu faire Juste je vous rappelle que tout ce qu'on a fait dans cet épisode C'est juste pour améliorer un bâtiment de ma ville C'est du délire C'est tout simplement du délire Donc on se retrouve très rapidement pour la suite de cette aventure Et d'ici là et bien portez vous bien Ciao 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 Ciao